Aujourd'hui, l'atelier s'appelle « Pas à pas, les traces et indices de présence ». Pour cet atelier, nous allons rester au sein de la propriété de la Maison du Parc. La propriété de la Maison du Parc, ça représente 40 hectares, dont les temps taureaux. On est parti ? Allez ! Nous sommes sur un site qui fait partie de la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan. Une réserve naturelle, c'est un espace protégé, réglementé. La réserve a été classée en premier lieu pour préserver les Tourbières du Morvan. Est-ce que déjà « Tourbières », ça parle à tout le monde ? C'est un mot un peu barbare, ça. Les Tourbières, c'est des milieux qui sont très originaux. Elles se mettent en place dans des conditions bien particulières où on a toujours un excès d'eau. Cet excès d'eau fait que la végétation qui se développe ne se dégrade pas, comme dans un compost. L'absence de dégradation de la matière végétale provoque une accumulation d'année en année. C'est ce qui s'appelle la tourbe. De part et d'autre, vous avez remarqué, il y a des prairies. Elles sont pâturées par des vaches, mais pas n'importe quelle vache. Ce sont des vaches écossaises, les Highland cattle. C'est des bêtes très rustiques. Dans les Tourbières, elles portent assez bien. Elles ont des sabots larges. Elles sont assez légères, donc elles passent bien. Elles s'enfoncent beaucoup moins qu'une charolaise. Voilà, c'est bien. Le troupeau est un outil de travail pour nous, puisque ce sont des prairies qui étaient entretenues jusque dans les années 50, on va dire, et qui ont été abandonnées. Donc on rouvre ces prairies-là avec ces bêtes-là. Sur les 12 sites, il y en a 7 qui sont accessibles au public. On a par exemple la tourbière de Changazon, qui est très connue pour la biodiversité qu'elle héberge, ou la tourbière du Port-des-Lambert. Mais on trouve aussi dans la réserve des prairies paratourbeuses, comme par exemple les prairies de Montour. Des étangs, qui sont des étangs artificiels avec des queues d'étangs tourbeuses très intéressantes. Un petit peu plus loin là-bas, au niveau de ce qu'on appelle la queue d'étang, on va pouvoir retrouver une faune et une flore vraiment spécifiques de ces milieux-là qu'on ne va pas pouvoir retrouver ailleurs. Une tourbière qui se dégrade, c'est en fait un stock de carbone gigantesque qui est d'un seul coup libéré. Donc la protection des tourbières, ça se fait pour plusieurs raisons. Pour la biodiversité vraiment remarquable et très fragile qu'on peut y observer, mais aussi pour ce rôle de stock de carbone phénoménal. Ça devient un enjeu majeur maintenant de protéger les tourbières. C'est quand même une chance d'en avoir ici, dans le Morvan. C'est quand même un enjeu majeur.